Dans le quartier des Fontaines, 24 heures après les faits, la plupart des véhicules carbonisés ont été évacués. Mais quelques carcasses noircies sont toujours là. Elles rappellent aux habitants la scène dont ils ont été les témoins. Il était environ vers 6h du matin et puis j'ai entendu des explosions. Alors je me suis... j'ai ouvert la fenêtre et puis j'ai vu que plusieurs voitures brûlaient. Les véhicules touchés, des véhicules modestes, souvent assurés au tiers, alors pas sûr que l'assurance rembourse les dégâts. Cet homme a découvert sa voiture ce matin. Il tente de relativiser. On servait pour les loisirs, pour les courses, pour aller voir des parents. Aujourd'hui, il ne me reste pas au vélo. Mais pour les passants, difficile de comprendre ce qui a poussé les auteurs à commettre de tels actes. La bêtise humaine, voilà ce qui revient le plus souvent. C'est incroyable, les gens vont se retrouver sans voiture, sans rien. C'est le vandalisme, les tabures. Et le vandalisme, on ne peut pas le commenter. Alors que le quartier des Fontaines était calme depuis plusieurs années, beaucoup craignent désormais une récidive. On a toujours peur que notre voiture brûle aussi. Moi, depuis 82 que je suis là, je n'ai jamais vu les Fontaines comme ça. J'ai peur qu'ils mettent un jour le feu dans la cage d'escalier. Ils se fassent ouvrir la porte et qu'ils mettent le feu. Alors que le service local de police scientifique et technique a ouvert une enquête, certains riverains réclament désormais plus de surveillance dans le quartier.